Alors, affrontements idéologiques dans les rues aujourd'hui. D'un côté, ceux qui trouvent qu'il y a des dérapages, que l'idéologie de genre s'infiltre dans les écoles. De l'autre, les défenseurs des droits de la communauté LGBTQ+. Dans plusieurs villes du pays, on a vu les mêmes scènes brindisgracieuses. C'est là-dessus que commence notre joute des analystes. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Si on établissait les faits d'abord, qu'est-ce qu'on enseigne, Emmanuelle, en lien avec la sexualité et le genre dans les écoles? Et est-ce qu'on force les jeunes à quoi que ce soit? Sophie, objectivement, on travaille pour une immense entreprise de presse au Québec. On est entouré de gens qui ont des parents d'âge scolaire. Il n'y a personne à TVA qui en a trouvé des cas d'endoctrinement dans nos écoles. Alors, ça ne peut pas être si grave que ça, ça ne peut pas être si répandu que ça. En même temps, moi, je pense qu'une partie du problème dans ce débat-là, c'est que les guides du gouvernement sur l'enseignement de la sexualité sur l'inclusion confirment qu'au-delà de 14 ans, ça prend l'accord de l'étudiant pour qu'on informe ses parents s'il veut changer de prénom. Et ces guides-là sont remplis de références à la théorie du genre, à l'identité de genre, et ça, dès la maternelle, il faut le dire quand même. Ces documents-là, bien sûr, ils circulent amplement. Moi, je pense qu'ils contribuent à alimenter la méfiance et l'inquiétude de bien des parents. Oui. Mario, là-dessus? Bien, c'est un peu les extrêmes qui font peur là-dedans. D'abord, je pense que les manifestations, en ce qui me concerne, c'est... Un, ça ne règle rien. Deux, c'est largement exagéré. Le gouvernement n'a pas voté la nuit passée une nouvelle loi, un nouveau règlement pour changer tout ce qui se passe dans les écoles. Il y a un paquet d'espace pour les parents pour poser leurs questions. Mais les parents s'en posent. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Les parents s'en posent des questions. Est-ce qu'on explique aux jeunes à l'école qu'il y a des personnes qui ont la dysphorie de genre, qui peuvent être transgenres pour les respecter? Ou dans certaines écoles, est-ce qu'on explique aux jeunes qu'un homme, une femme, un père, une mère, ça n'existe plus? C'est des vieux termes de l'ancien temps, puis ça n'existe plus. Les parents se demandent, là, c'est quoi? Donc, il y a un questionnement qui est réel. Maintenant, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas avec ça qu'on va avancer dans l'écoute les uns des autres, la recherche de solutions, le moins souvent possible de ça. C'est des gens qui trouvent que le mouvement woke va un petit peu trop loin. Cela dit, Paul, les manifestants, bon, ils dénoncent un endoctrinement à combattre. Encore, faut-il comprendre le B.A.B. des choses? Écoutez cet extrait du chef du Parti populaire qui était dans la manifestation à Ottawa. Pour nous, ça n'existe pas. Un jeune garçon est un jeune garçon. Une jeune fille est une jeune fille. Et plus tard, peut-être, en grandissant, ces jeunes-là vont devenir gays ou lesbiennes. C'est leur choix. Leur choix. On part de loin, là, Paul. Oui, ça se fait. Comment dire... Ce n'est pas un choix, c'est un état de fait, un état d'être, tout simplement. Et Marie-Emmanuel le soulignait. Je pense que bien des gens ont accueilli avec malaise ce qui s'est passé cet après-midi. Ça nous replongeait un peu dans les pires moments de la pandémie, au moment où le débat a dérapé complètement. Pour quelles raisons? Mario, tu poses une bonne question. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on comprend beaucoup les médias sociaux, il y a des groupes d'activistes d'un côté, mais il y en a de l'autre également. On se dit, au fond, bon, il est où le problème qui a amené ça aujourd'hui? Ils sont venus à deux doigts de se taper sur la gueule. C'est ce qui est arrivé. Il y a eu trois, quatre arrestations. Il n'y a pas de cas dans nos écoles dont on est au courant. C'est ça le problème. Exactement, on parle de quoi, mais c'est le parfait exemple, souvent, de spin qui partent sur les médias sociaux et ça s'embrase. Il y a de la tension dans l'air, c'est bien évident, mais comment expliquer ça? C'est dur à comprendre. Oui, en tout cas, c'est deux agendas en collision, nettement, puis on a vu ce que ça a donné dans la rue. On va se transporter à New York. Beaucoup, beaucoup d'actions de ce côté-là. Un petit velours aujourd'hui pour M. Legault, qui a été invité à ce sommet sur l'ambition climatique. L'ex-vice-président américain Al Gore, qui le range parmi les héros de la lutte contre le réchauffement climatique. Emmanuel, M. Legault va dire que nul n'est prophète en son pays. Oui, moi, j'aurais envie de dire que quand on se compare, on se console. C'est sûr que le Québec a un bénéfice en termes de richesse naturelle. Le Québec est premier. Ce n'est pas M. Legault qui est plus vert que les autres. Je pense qu'on ne cessera de le répéter. Mais en même temps, il faut mettre les choses en perspective. C'est facile de se vanter d'être premier. Quand tu es le premier, puis que tu trônes au sommet des cancres de la planète en Amérique du Nord, les autres provinces canadiennes, puis les autres États américains. Puis pas plus tard que mai dernier, les propres chiffres du gouvernement confirmaient que le Québec n'est pas en voie d'atteindre ses cibles d'émission pour 2030. Alors, à un moment donné, on peut péter les bretelles tant qu'on veut. Il en reste beaucoup de travail à faire. En fait, ce n'est pas M. Legault qui se péterait les bretelles ce matin, incidemment. C'est l'ancien vice-président. Enfin, ce que M. Legault s'est fait dire ce matin, ça va à tous ceux qui ont été premier ministre du Québec avant lui. Ça va remonter à René Lévesque, à Jean Lesage et à Bourassa également. Mais l'état de situation est quand même... Le Québec, parce que des choix stratégiques ont été faits au bon moment, le Québec, c'est ici où on émet le moins de gaz à effet de serre per capita. Il faut le souligner. Maintenant, M. Legault, qui ne parlait pas du tout d'environnement en 2018, a dû se pincer ce matin au petit-déjeuner pour se dire, je ne rêve pas, ça arrive pour vrai. À un moment donné, pour la petite histoire, M. Gore avait louangé Philippe Couillard de la même manière en 2015. Le premier géant vert, oui. Tout à fait. Mais c'est plus que moi, je suis convaincu que politiquement, François Legault est mort de rire, puis il se pince, il n'en croit pas ses oreilles. Mais c'est plus une remise en perspective de tous les extrêmes. Les gens qui noircissent le gouvernement Legault, puis les groupes environnementaux qui disent qu'au Québec, on est les pires que pires, puis on a tous des VUS, puis tout ça, c'est comme un instant, calmez-vous. Quand on demande ça objectivement, un ancien vice-président américain qui a été un pionnier des changements climatiques, voici ce qu'il pense du Québec, puis du gouvernement du Québec. Mais évidemment, si François Legault se met glorifié personnellement de ça, comme si c'est lui, je pense qu'on va tous le ramener sur Terre. C'est juste une remise en perspective des choses. On n'est pas si pire que ça au Québec. Merci.